mes chers élèves de 6e b et de 6e a bonjour alors votre travail consiste à reproduire la présentation de ce curriculum vitae alors on s'intéresse qu'à la présentation c'est à dire que pour l'instant le contenu des zones de texte n'a pas d'importance mais vous devez quand même taper du texte peu importe que vous écrivez de façon à pouvoir régler la taille des polices etc bien alors vous avez donc commencé votre travail et vous l'avez fait sur open office dessin voilà alors moi je vous invite à faire comme moi c'est à dire que vous divisez votre écran en deux sur une moitié vous placez le modèle et sur l'autre moitié la page sur laquelle vous travaillez moi je vais mettre le modèle à gauche voilà et la page sur laquelle je travaille à droite bien alors la difficulté consiste à mettre la photo votre photo d'identité dans un médaillon bien alors on va commencer par cette cette photo ce médaillon alors première chose vous faites de la place c'est à dire que vos blocs de texte d'image etc vous voulez vous les pousser un petit peu sur le côté comme ça on peut zoomer un peu voilà un petit peu moins quand même qu'on puisse voir toute la page voilà bien alors première étape on va faire cette bande grise en fait c'est un rectangle donc on cherche dans open office dessin la fonction rectangle alors c'est en bas à gauche je clique sur rectangle et avec la souris je décris un rectangle qui commence bien dans le coin supérieur gauche de ma page et qui se termine en bas à droite alors vous occupez il est peu près un tiers peut-être un peu plus d'un tiers de la surface bon ça devrait aller comme ça voilà le rectangle est tracé mais bon deux choses qui vont pas d'avoir la couleur de remplissage bleu gris et puis autour on a une petite bordure là on dit noir bien alors ça ça se règle ici alors en haut à droite vous avez le style de ligne la bordure et puis à droite vous avez le petit saut là qui permet de régler la couleur de remplissage alors je vous invite à prendre un gris par exemple le gris numéro 2 je clique dessus et je fais ok et je reprends le même gris que dans le modèle alors ça c'est la première étape construire le rectangle deuxième étape on va tracer un cercle alors je prends un petit cercle qui en fait c'est un outil qui s'appelle ellipse alors vous allez voir ce que c'est une ellipse et c'est presque un cercle mais on peut faire un cercle le cercle c'est une ellipse un peu particulière dont la largeur et la hauteur sont identiques évidemment si on fait comme ça on a de fort de chance de de faire une ellipse qui ressemble à un cercle mais pas exactement un cercle alors pour s'assurer de faire un cercle parfait on appuie sur une touche que vous connaissez maintenant c'est la touche en bas à gauche du clavier qui se trouve au dessus de la touche CTRL au dessus de la touche CTRL vous avez donc la touche qu'on va appeler shift c'est cette grosse flèche là que j'enfonce et dès que j'appuie sur cette touche et bien l'outil ellipse ne me permet plus de faire des ellipse mais autorise seulement à faire des cercles parfaits alors je fais un cercle de la taille souhaitée je positionne mon cercle alors il est un peu petit là alors je recommence je l'agrandis je rappuie sur shift et je l'agrandis un petit peu mon cercle voilà bon là ça m'a l'air pas mal bon maintenant il faut donc ça c'est la deuxième étape la troisième étape ça va être de soustraire le cercle du rectangle alors cette fonction s'appelle combiner alors pour ça il faut que je sélectionne l'ensemble vous voyez je décris une zone de sélection autour du rectangle et du cercle voilà donc l'ensemble est sélectionné et maintenant je vais dans outils pardon c'est dans modifier vous allez dans modifier et vous descendez jusqu'à combiner voilà et donc on a mon rectangle qui est percé d'un trou bien en haut il reste plus qu'à glisser ma photo donc ça serait la quatrième étape on place la photo seulement là la photo je vois elle est beaucoup trop petite donc il faut l'ajuster alors vous utilisez toujours la touche shift si vous n'utilisez pas la touche shift vous risquez de déformer la photo je vous rappelle que si vous faites une bêtise vous cliquez sur défaire voilà alors pour redimensionner la photo sans la déformer j'appuie sur la touche shift et je peux maintenant agrandir ma photo voilà je peux procéder par plusieurs étapes là c'est pas mal elle pourrait être un peu plus grande encore donc shift hop j'agrandis et je place ma photo alors pour placer finement la photo là j'ai lâché ma souris et j'utilise les flèches directionnelles du clavier c'est parfois plus pratique et plus précis voilà bon on va s'arrêter là voilà donc j'ai mis ma photo dans un médaillon bien rond lui même inscrit dans un rectangle gris il ne reste plus qu'à reproduire les zones de texte alors je vais commencer vous voyez par la zone de texte profil bien alors pour créer une zone de texte j'utilise l'outil texte en bas texte et je clique alors remarquez que je volontairement je ne clique pas sur la page mais à côté ce qui permet d'éviter de faire des bêtises en dérapant ou le genre de bêtises qu'on peut faire c'est je vais faire le texte et hop je déplace ça alors pour réparer bien sûr je fais le défaire mais pour éviter ce genre de déconvenu je vais donc créer ma zone de texte à côté à peu près de la même taille que sur le modèle bon il n'y a plus qu'à taper profil bien alors première chose je vois ma police est un petit peu maigre donc je vais là l'agrandir l'agrandir le trait avec la fonction gras ici voilà après je peux ici régler la taille 20 c'est peut-être un peu grand 18 un peu petit donc vous voyez je peux entre 18 et 20 il y a 19 ça n'existe pas mais je peux le créer il suffit de taper ici 19 et entrer voilà ensuite il ne me reste plus qu'à souligner bouton souligner alors je vais zoomer voilà souligner alors le j'ai pas du tout la même chose ici il y a un trait qui est beaucoup plus épais beaucoup plus gras et qui est plus long alors bon ça peut se régler alors je prends l'outil de sélection je sélectionne voilà bien alors je vais dans format caractère et ici vous voyez j'ai soulignage alors au lieu de simple je clique sur gras voilà et je fais ok alors là j'ai un trait qui est plus grand mais il n'est pas assez long dans ce cas là et bien il suffit de prolonger le mot avec des caractères invisibles par exemple des espaces je fais espace 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 plusieurs fois voilà je vais m'arrêter là bien ensuite je fais entrer pour aller à la ligne et je n'ai plus qu'à taper mon texte seulement si je continue à taper mon texte comme ça il va être gras souligné donc j'enlève gras j'enlève souligné et je réduis la police par exemple à 12 voilà donc j'écris un petit peu n'importe quoi après pour le contenu du texte on verra ça plus tard d'ailleurs vous le verrez certainement en cours de français peut-être pas en sixième mais plus tard de toute façon parce que vous aurez des curriculums vitae à préparer pour chercher des stages en entreprise donc le texte c'est un petit peu tôt maintenant d'en parler mais on peut déjà mettre quelque chose donc pour caler la présentation voilà donc mon cadre est prêt j'ai plus qu'à l'attraper et à le faire glisser à sa place voilà alors je vous invite à faire un autre cadre avec la partie contact puis un autre avec les compétences nous verrons par la suite comment faire ces barres écrire sur les barres on verra ça plus tard et puis sur la partie droite de votre page et bien vous mettez vos blocs de texte toujours pareil avec cet outil l'outil de texte voilà vous avez certainement dû écrire votre nom déjà vous le prenez et vous le faites glisser moi je vais faire glisser au clavier pour avoir plus de précision voilà alors bien sûr vous réglez votre texte plus petit plus grand jusqu'à occuper un espace convenable ni trop petit ni trop grand vous inspirez vous inspirez du modèle si vous voulez voilà ensuite vous continuez vous reproduisez la présentation proposée dans le modèle voilà avec ici un bloc de texte pour l'expérience professionnelle vous voyez il y a des caractères qui sont soulignés d'autres qui ne le sont pas je pense que ça ne posera pas de problème voilà ici une partie formation langue une fois que vous avez rempli votre document vous me l'envoyez et je vous ferai une correction individuelle voilà merci et bon courage merci merci